Bien, je voudrais commencer par dire que nous venons de visiter l'état-major et l'ambassade de France qui ont été victimes de ce double attentat terroriste du 2 mars dernier. Quand nous avions appris la nouvelle de ce double attentat au Niger, nous avons été très fortement choqués. Quand j'ai contacté également mes collègues des autres pays du G5 Sahel, ils m'ont fait part de leurs émotions. Le Burkina Faso, comme vous le savez, est membre du G5 Sahel. La France dont l'ambassade a été attaquée est un pays allié. Il est donc tout à fait naturel que nous fassions le déplacement de Ouagadougou pour présenter nos condoléances à mon frère et ami, le président Roque Christian Cabouré, aux peuples et au gouvernement du Burkina, aux familles des personnes décédées et en même temps exprimer notre souhait de prompt rétablissement aux personnes qui ont été blessées. Dans cette épreuve, nous sommes venus exprimer la solidarité de l'ensemble des peuples du G5 Sahel au peuple du Burkina Faso. Et en même temps, profiter de l'occasion pour réaffirmer notre volonté, notre volonté commune de continuer sans relâche, sans répit, le combat contre le terrorisme et le crime organisé. Je l'ai dit tout à l'heure en présentant les condoléances au président, ma conviction c'est que le terrorisme n'a pas d'avenir dans notre région. Ma conviction c'est que le terrorisme sera vaincu. Et je l'ai dit, sa défaite est inscrite dans la nature obsolète, anachronique de ses valeurs, des valeurs qu'il prétend défendre. Sa défaite est également inscrite, mais semble-t-il, dans le caractère ignoble, inhumain de ses méthodes de lutte. Donc nous sommes convaincus qu'ensemble nous vaincrons ce fléau. Je voudrais aussi profiter de la présente occasion pour avoir une pensée pour les alliés qui payent un lourd tribut dans ce combat que nous menons côte à côte contre le terrorisme. Et en particulier parmi les alliés, la France, dont l'ambassade a été attaquée. En même temps pour dire que nous savons que les terroristes et leurs complices cherchent à défaire notre alliance. On les entend souvent dire de nos alliés qu'ils sont des forces étrangères. Pour nous ce n'est pas des forces étrangères, c'est des forces alliées qui combattent pour la même cause que nous. Donc nous ne tomberons pas dans le piège de ces terroristes et de leurs complices qui présentent la contribution apportée par nos alliés comme une présence étrangère dans nos pays. Nous renforcerons donc nos capacités avec nos alliés, nos capacités opérationnelles, nos capacités de renseignement. Et je suis sûr qu'avec cette mutualisation, nous allons non seulement vaincre le terrorisme sur le plan militaire, mais aussi nous allons créer les conditions du développement économique et social de l'ensemble des pays du Sahel. En tout cas, c'est dans cette perspective que nous avons mis en place la force conjointe du G5 Sahel qui travaille étroitement avec la force Barkhane et qui travaille également en collaboration avec la MINUSMA. C'est également dans cette perspective que le G5 Sahel a conçu un plan d'investissement prioritaire qui a pour objectif le renforcement de la gouvernance dans les pays du G5 Sahel, la réalisation des infrastructures, la résilience des populations et le développement humain, surtout dans les zones fragiles qui sont soumises à la violence du terrorisme. Encore une nouvelle fois, M. le Président, toutes mes condoléances et toute notre solidarité, la solidarité de l'ensemble des peuples du Sahel à l'endroit du peuple burkinabé. Je vous remercie. Merci.